Musique de générique Je pense que ça ferait grave plaisir niveau gameplay Je vous ai mis un truc sur Infinite Warfare Que j'ai posté assez récemment Donc ouais c'est plutôt un gameplay Assez cool etc donc je t'invite A poser ton petit pouce bleu également Pour la news puisque ça va être concernant La bêta de Black Ops 4 Puisqu'il y en a encore personne qui en a parlé et je trouvais que c'était Un sujet Qui aurait mérité déjà plus d'attention par tout le monde On va dire que tout le monde est focalisé sur Fortnite. Enfin bref Je pense que t'es au courant mis à part le fait Que si tu habites dans une grotte et que tu ne suis Absolument pas l'actualité Call of Duty Que Black Ops 4 va être le prochain Des Call of Duty et que Forcément on va avoir le jeu à partir Du 12 octobre. Alors pourquoi je dis forcément De nouveau c'est si tu suis l'actualité Si tu ne suis pas l'actualité tu vas dire que normalement Ça a toujours été au mois de novembre et ben justement Treyarch a déclaré que le prochain Call of Duty Sortira à partir du 12 Octobre qui est une grande première Dans l'histoire de Call of Duty on va pas se le cacher Parce qu'on avait toujours l'habitude que c'était début novembre Mais là au moins on aura le jeu Un mois en avance. Donc Ça a été également dit et puis je vous montrerai Les images que la bêta de Call of Duty Black Ops 4 Sortira donc au mois d'août Oui ben on a un peu l'habitude avec Black Ops 3 et World War 2 Mais ça serait début août fin juillet Voilà. Alors pourquoi je dis ça de nouveau Parce que justement Comme ça a été retardé d'un mois Ils disent le mois d'août Mais ils disent que ça sera début août Donc c'est une grande probabilité également Que ça arrive fin août là-dessus C'est plutôt assez cool Et avec cette mode de jeu Donc les modes de jeu je vous les balancerai juste devant Inch'Allah Ouais je dis Inch'Allah Parce que là franchement c'est l'énergie avec World War 2 Qu'on ait les dominations en 100 points Parce que c'est plus possible C'est plus possible qu'on ne puisse plus avoir les dominations 100 points Sur Call of Duty Donc j'ai confiance en Treyarch Je sais que ça ça va arriver Enfin on va dire que c'est un peu quoi L'épée de Damoglès maintenant de Call of Duty C'est maintenant est-ce que tu vas enfin faire Ce que la communauté réclame Et arrêter de voilà de comment dire De faire tout et n'importe quoi Bon enfin bref Treyarch On sait qu'ils écoutent bien leur communauté etc Lors de la bêta de BO3 On avait dit que le reject c'était n'importe quoi Qu'il fallait le nerf Ça a été très vite nerf La Razerback a été ultra cheatée Qu'il fallait nerf Bah ça a été fait etc Donc en soit j'ai plutôt assez confiance Maintenant On va parler de la suite Parce que là on a juste parlé de ça etc Quelles sont vos attentes Surtout sur Call of Duty Black Ops 4 C'est vrai qu'il y en a certains Par rapport à la vidéo d'hier Parce que toutes les personnes étaient là Et faisaient Oh Locted c'est putaclique Ce que t'as fait hier La Battle Royale ne va jamais sortir Donc lorsque Treyarch a confirmé Et que Activision eux-mêmes Ont dit qu'ils allaient le faire Que EA Games allait le faire En mode Battlefield Donc c'est fini les potes La Battle Royale Ça va arriver Donc ça sert à rien de dislike Une de mes vidéos Parce que je suis pas responsable de ça Genre je vous balance la news Ça va arriver Si vous voulez gueuler Vous allez gueuler vers Activision Ou vers EA Games D'accord ? C'est eux qui sont responsables de ça Moi je suis responsable de rien du tout Je suis responsable de mon cul Point barre Je suis déjà responsable de ma chambre Qui a un bordel Enfin bref Tu m'as compris Sur le coup Donc il y aura La Battle Royale Qui est sûr et certain de sortir Ensuite On va avoir donc Des certains modes de jeu Etc Mais qu'est-ce que vous Vous attendez ? C'est vrai que Moi la première attente Et comme je le dis Je veux déjà Le vrai retour De la démolition Le vrai retour Je veux pas la démolition De Black Ops 3 Je veux pas la démolition De World War 2 Je veux une vraie démolition En mode IW Parce que c'est vrai Que sur IW On a beau avoir critiqué ce jeu Sur IW Bah bordel On a eu une vraie Vraie démolition Et c'était grave plaisant De jouer en démolition Sur IW Même s'il y avait des trucs Qui faisaient péter des câbles Etc Des choses qui faisaient Un peu rager On veut la vraie démolition Et surtout Que la domination 100 points Bordel La domination 100 points Je veux que ça Je veux cette domination 100 points J'en ai marre Cette domination 50 points Ou sinon La domination 75 points 75 points Pour les francophones Enfin pour les francophones Pour l'FR C'est vrai que Là dessus Autant IW Si t'as envie d'avoir Moins de strike Etc Bah tu mets en mode IW 75 points Personnellement 75 points Ca me dérange pas C'est moins que les 100 points Mais ça me dérange pas Parce que Avoir des strikes Je veux dire Faire 100 points Pour avoir un drone J'en ai déjà assez parlé J'en ai déjà assez plein Déjà certains abonnés Qui arrêtent pas de me le dire C'est vrai Voilà J'ai arrêté de faire un débat là dessus Mais vraiment Là dessus ça serait stylé Ensuite La MME La MME est beaucoup trop courte Vivement qu'on tombe Sur un MME 100 points Je veux dire Sur World War 2 75 points 75 points C'est beaucoup trop court Tu fais 30-40 kills C'est fini Bon après certains vont dire Ouais Corian Savage J'ai fait du 60 kills Je veux dire Corian Savage Je veux aussi ses accueils File moi ses accueils A Corian Savage On va bien s'amuser Enfin bref Donc de nouveau là dessus Et surtout Comment l'avoir Alors oui Comment vous allez avoir Votre code bêta Etc Je tenais juste à te dire Un truc C'est qu'il y a eu Beaucoup de personnes Qui me disaient Ouais Locted Sur Amazon Y'a pas Etc Et puis d'autres Qui avaient trouvé Etc Alors ce qu'il faut savoir C'est que sur Amazon Ça a été enlevé Il semblerait que c'était Pas censé sortir tout de suite Donc Amazon a fait une connerie Par rapport à ça en fait Quand ils ont annoncé Black Ops 4 Etc Il y avait sur Amazon Black Ops 4 Et tout Etc Et ça a été annulé Donc les personnes Qui ont éventuellement Précommandé le jeu Normalement vous avez été Remboursé Etc En attendant Parce que c'était pas censé Sortir tout de suite Donc voilà Comme ça vous êtes au courant Je vous le dis tout de suite Etc Pour éventuellement Les personnes qui voulaient Directement l'acheter Bah désolé pour vous Peut-être qu'il y a eu Un faux espoir Ça marche toujours Par contre sur un site américain Bon ça sert à rien Que je vous dise Aller sur le site américain De l'acheter Parce que Au final Vous allez l'avoir Deux semaines Après la sortie du jeu Donc c'est totalement inutile Je vais même pas vous balancer le lien Autant que je vous balance Les bons trucs Les bonnes astuces Pour que vous puissiez avoir Le jeu un peu en avance Enfin bref Quand le jeu va sortir En mode En mode E3 C'est à dire qu'on va avoir Les gameplays Le vrai trailer Parce que l'annonce de trailer Sera faite au mois de mai Ce que vous avez eu C'est un teaser Bien évidemment Le mode trailer Ça sera fait à partir du 17 Donc là vous pourrez Certainement précommander Call of Duty Black Ops 4 Ensuite vous allez avoir Un code bêta Un mois ou deux mois Avant la sortie De la bêta officielle Ça veut dire qu'à ce moment là Ça sera au mois de juin Au mois de juin Vous allez recevoir Tout simplement un code Vous disant Voilà faut activer ça 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 Pour avoir le jeu Donc plutôt assez cool Et dernier petit truc A savoir C'est que la bêta Pour l'instant Il n'y a rien qui a été annoncé Mais ça sera certainement Fait en deux fois Là dessus par contre Ça ce que je vous dis C'est une spéculation Pas sur la bêta Comment ça va marcher sur la bêta Je pense qu'ils vont faire Comme sur World War 2 Une première semaine Une deuxième semaine Pour que tout le monde Puisse y jouer Ou tout simplement Alors ça je kifferais Faire comme ils l'ont fait A l'époque de Black Ops 3 C'est qu'ils mettent Tout en un seul coup Genre tu mets tout En un seul coup Tu joues etc etc Et tu prends un maximum De plaisir là dessus Donc ça serait quand même Assez kiffant En espérant que les serveurs Vont pas être down Parce que chaque année Ça a été Black Ops 3 Infinite Warfare World War 2 Chaque fois les serveurs On en prit vraiment Plein la gueule Et j'aimerais vraiment bien Que voilà Chaque année c'est la même chose Au moins qu'ils rectifient ça Parce que c'est quand même Assez horrible Enfin bref Je vous ai tout dit Sur les trucs de bêta J'aimerais bien savoir Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous voulez savoir Sur Call of Duty Black Ops 4 Éventuellement comme vidéo Que je pourrais faire Mis à part les lives Que je vais faire bientôt De côté etc Ça c'est évident Je tenais à vous dire Que vous êtes resté Jusqu'à la fin de cette vidéo là Que je compte plus De faire de vidéos Sur World War 2 Désormais c'est terminé Je vais dire Je vais être franc avec vous Il y a beaucoup trop de choses Qui sont inadmissibles Sur World War 2 Qui Voilà pourquoi Tout le monde dégage De World War 2 En l'occurrence Que ça soit des Youtubers Que vous connaissez Que ça soit Gotaga Que ça soit tout le monde Le jeu n'est pas plaisant Déjà première des choses Deuxième des choses Beaucoup de choses Qu'on attendait De la communauté Et qu'on attendait De Sledgehammer En disant Ah on est retourné aux sources Ah ils écoutent enfin La communauté Au final On se fait plus avoir Comme des pigeons Comme moi Moi je suis le premier pigeon Comme vous êtes des pigeons En comment dire En second lieu C'est à dire que Entre tous les pigeons Moi je suis le premier pigeon D'avoir cru que Sledgehammer allait faire Enfin quelque chose D'intéressant Et enfin écouter Une partie de la communauté Ce qu'ils n'ont toujours pas fait Ça fait depuis quoi ? Ça fait depuis Advanced Warfare Advanced Warfare On se plaignait Du River Boost Etc Ils n'ont jamais décidé Bon leur jeu était mort Au bout de 3 mois C'est la même chose Pour Advanced Warfare Au moins BO3 Ils ont énormément écouté Leur communauté World War 2 Ils ont décidé De faire n'importe quoi Bah écoutez J'ai aucun intérêt De jouer à un jeu Qui ne me plaît pas Voilà Je vais également dire World War 2 Me plaît pas Si tu t'amuses Franchement Amuse-toi Fais-toi plaisir sur World War 2 Je peux pas commencer A te prendre par le col Et dire écoute-moi bien Espèce d'enculé Enfin bref T'as compris Je vais pas dire Arrête de jouer à World War 2 Parce que tu n'aimes pas World War 2 Tu vois ce que j'essaie de dire Tant que tu t'y plais Tant mieux Franchement Tant que tu t'y plais Moi World War 2 J'ai arrêté Je n'y crois plus Voilà C'est mon avis À partir du moment Où il faut tuer des lutins Pour avoir des strikes Je trouve ça n'importe quoi Enfin bref les gens C'est la fin de cette vidéo N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu De t'abonner si tu es nouveau Partagez la vidéo Comme ça tout le monde est au courant Concernant la bêta De Call of Duty Black Ops 4 Qui va arriver au mois d'août Fin juillet C'est tout À ce moment là Vous aurez les dates Vraiment bien précises Quand eux Ils vont décider de vous les donner Allez les gens C'était Loctet 2 Puis moi je vous dis bye Et à la prochaine Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz